Donc ma première question c'était un peu comment est née cette idée d'écrire de la fantaisie, des romans de fantaisie tous les deux, qui sait qu'a commencé entre guillemets, et puis comment vous en êtes venue à avoir envie de faire un label numérique avec ces romans ? Qui commence ? Donc comment est-ce que l'idée d'écrire de la fantaisie ? C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc je suis lectrice de fantaisie et de Terry Pratchett en particulier depuis un certain nombre d'années. J'ai toujours voulu écrire de la fantaisie, juste jusqu'ici j'avais fait de la fantaisie en BD, pas encore en roman parce que je ne sais pas, je pense que j'avais peur de m'attaquer au médium, et puis bon quand même c'est long, il faut être honnête, c'est très long d'écrire un roman, et donc j'ai attendu quand même quelques années pour le faire. Et toi Christophe, quel a été un peu le déclic pour passer au roman ? J'ai un petit peu de fantaisie en bande dessinée. J'avais toujours eu envie d'écrire et de passer au roman, j'en avais jamais vraiment trouvé le temps. Et j'avais écrit une longue nouvelle qui a servi de base d'ailleurs à ce roman, ce qui a été ma plus grosse erreur, parce que finalement écrire un roman à partir d'une nouvelle ça demande beaucoup, beaucoup plus de travail que d'écrire un roman génial, mais je m'en suis rendu compte qu'après. Et c'est l'idée de création du label par Audrey qui m'a vraiment donné l'impulsion pour me mettre au taf, et me dire que j'allais enfin me passer de ces dessinateurs, qui étaient le filtre permanent entre les images que j'avais en tête et celles que je transmettais au lecteur, et là pour une fois je pouvais être en prise directe avec le cerveau des lecteurs sans intermédiaire. Je l'ai beaucoup fouetté. Justement ce rapport, on va revenir sur le label, mais ce rapport de médium entre la bande dessinée et le roman, est-ce que c'est un plaisir différent d'écriture ou un rapport comme tu dis au lecteur ? Alors le roman c'est beaucoup plus lourd. C'est beaucoup plus lourd. Alors qu'un album de l'an dessinée a des coins cartonnés qui eux peuvent blesser. C'est une vraie différence. Non mais en tant qu'écrivain, qu'auteur, tous les deux, quel est votre rapport entre un scénario, une bande dessinée et un roman ? Alors, c'est pour moi deux choses à la fois semblables et différentes, semblables dans le sens où dans les deux cas on raconte une histoire, on la raconte avec des outils différents, de manière différente, avec des codes différents. La bande dessinée, tout comme le cinéma, impose des images, impose un rythme, impose une mise en scène. Le roman laisse une beaucoup plus libre part au lecteur, mais il nous permet aussi d'aller beaucoup plus loin dans les images justement qu'on suggère au lecteur. Dans l'humour, il permet de traiter les choses différemment. Il y a beaucoup de choses que je crois drôles, que je me suis amusé à mettre dans le bouquin, qui ne seraient pas passées en BD, parce qu'elles tiennent uniquement sur les mots, sur le texte. Et par ailleurs, dans le roman, on est moins contraint, par rapport au type de bande dessinée que je fais, j'entends, aux scènes d'action qui doivent emballer l'image, parce que dans une bande dessinée, si on montre deux personnages en train de parler pendant 18 pages, ça ennuie tout le monde. Il faut qu'il y ait quelque chose dans l'image. Alors que dans le roman, on peut avoir deux personnages en train de parler pendant 18 pages, et c'est passionnant. D'accord. C'est le même rapport pour toi, Audrey ? Alors, moi, la différence... Déjà, moi, j'aime bien écrire du roman parce que je suis enfin peinarde. Non, c'est surtout aussi que j'aime beaucoup revenir sans arrêt sur ce que j'écris. Je reviens dessus sans arrêt, sans arrêt. Avec un dessinateur, on ne peut pas faire ça parce que, déjà, au bout d'un moment, il a dessiné ses pages. Et puis, on ne peut pas lui dire, non, tu refais parce que j'ai changé d'idée. Ça ne se fait pas. Sinon, après, il y a des meurtres et tout. Donc, c'est pas une bonne idée. Non, et par contre, la différence, c'est qu'un roman, je trouve que quand même, ça demande beaucoup plus de souffle. Une BD, même, bon, quand ça m'est arrivé de faire du roman graphique sur 120 pages, c'est pas un équilibre, déjà, de 120 pages de texte pur. C'est très différent. La BD, c'est presque un exercice de nouvelles. On bosse quand même sur une forme courte. Donc, oui, moi, je rapprocherais plus la BD de la nouvelle en termes d'exercice. Le roman, c'est vraiment à part. Ça demande beaucoup de souffle. Et pour moi, la vraie différence, elle est là. Je ne m'investis pas du tout pareil, d'ailleurs, dans l'écriture. Généralement, quand je fais du roman, il y a des poisons de cathartes qui sont sortis, mais j'en ai écrit d'autres depuis. Et à un moment donné, il faut que je fasse une plongée, vraiment, dans mon travail, que je ferme toutes les portes et je ne fais plus rien d'autre pendant la phase d'écriture. Donc, la phase finale peut durer deux mois, trois mois. Et là, c'est un moment où je ne fais plus rien. Tu as une immersion beaucoup plus forte. Voilà. Alors que la BD, généralement, je gère souvent plusieurs projets en même temps. Là, c'est possible, mais pour le roman, je ne suis pas capable. Toi, je sais que tu arrives encore à gérer à peu près... Moi, j'ai toujours eu l'habitude de jongler entre mes différentes séries de BD. Et donc, j'ai jonglé aussi un peu avec le roman. Mais ce que dit Audrey est très vrai, il y a un besoin d'immersion beaucoup plus grand. Et en effet, la BD correspond à un format de nouvelles. Je m'en suis bien rendu compte quand j'ai fait des séries comme L'Enfeuse de Troie. Pour moi, les huit albums de L'Enfeuse de Troie, c'est un roman. C'est l'équivalent d'un roman. D'accord. Et sur la création du label ? Alors, pour le coup, sur le label numérique, quelle était un petit peu ton envie de départ ? Alors, en fait, c'est un peu né d'un hasard. Et puis, d'une envie, d'un petit coup de folie. Il y avait Isabelle qui était en train d'écrire un roman dont elle me parlait... Isabelle Boutian qui était en train d'écrire un roman dont elle me parlait depuis un petit moment, Anastéry. Il y avait Christophe qui avait déjà écrit sa nouvelle et qui était quand même titillé depuis quelques années. Qui me disait, ah là là, quand même, j'aimerais bien m'y mettre pour de vrai. Puis, moi, je m'y étais mise sérieusement aussi. Et je leur avais dit, mais ça serait quand même super qu'on fasse quelque chose tous ensemble. Et puis, il y avait en numérique, quand j'ai lancé le label, il y a un peu plus d'un an, il y avait une espèce d'explosion, il se passait plein plein de trucs en numérique et ça devenait très très riche, en fait. Et je m'étais dit, ça serait quand même assez amusant qu'on lance un label numérique où, du coup, on aurait un parfait contrôle sur ce qu'on ferait et on pourrait inviter d'autres collègues aussi, etc. Et ça serait quelque chose presque sans contrainte et avec beaucoup de liberté. Et puis, en plus, on pourrait quand même fédérer un premier noyau de lecteur. Et après, on va voir un éditeur, mais du coup, on arrive avec une petite fan base, en fait, un petit noyau de lecteur qu'on lui amène, on lui dit, voilà, on a déjà quelque chose d'un peu construit. Et en fait, on ne lance pas, parce que, bon, alors, en roman, c'est un peu différent, mais en BD, quand vous arrivez en librairie, vous avez une semaine pour convaincre vos lecteurs. En roman, c'est un poil plus long, mais pas tant que ça, finalement, et le bouche à oreille n'a jamais le temps de se faire. Donc là, on s'est dit, si on arrive à avoir un premier noyau de lecteur, en fait, quand le roman arrivera ensuite en librairie, on aura déjà un réseau de bouche à oreille et ça aura commencé, en fait, et du coup, le bouche à oreille pourra se mettre en passe beaucoup plus facilement, alors qu'en quelques semaines, ce n'est pas possible. Les gens n'ont même pas le temps de lire le livre, donc c'est de là que c'est parti. Et moi, le deuxième avantage que j'ai vu, c'est le fait de pouvoir prendre du recul, puisqu'on a eu un an entre la publication numérique et la publication, maintenant, de l'ouvrage imprimé, celui qu'on ne peut plus modifier. Ça m'a permis, justement, de prendre du recul, de prendre en compte des feedbacks de lecteurs, des feedbacks de ma chère éditrice, et de retravailler pas mal le bouquin, puisque j'ai quand même rebossé un mois dessus, rajouté 20%, changé des choses de place. Enfin, ce recul m'a permis de voir tous les petits détails qui n'allaient pas encore dedans pour vraiment faire un produit fini, qui n'aurait pas été le même si j'avais simplement pris le recul en le laissant dans un tiroir. Là, j'avais des gens qui m'en parlaient. Donc, ça me donnait une autre vision, d'autres idées, et je voyais tout de suite comment corriger le tir. D'ailleurs, on a tous affiné nos romans, en fait. Même des romans qu'on croyait complètement finalisés, en fait, avec les retours des lecteurs. Ça nous a permis. Oui, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Oui, mais c'est ça, je voulais vous poser la question sur cette... Vous avez tous retravaillé vos romans, quoi ? Oui, oui, nos lecteurs sont devenus des bêta-lecteurs, pour le coup. C'est pour dire qu'on avait rendu le bouquin pas cher, il était à 2,99. Mais c'est quand même important. Sur le type de fantaisie que vous avez fait, alors, il y a une fantaisie économique et culinaire, si je veux. On a une fantaisie humoristique, mais avec des visées aussi politiques qui disent tout un tas de choses. C'est-à-dire que, par rapport aux bouquins de fantaisie qu'on a l'habitude de voir ou de lire, vous faites un petit pas de côté. Est-ce que c'est une volonté de base, du label, toi, en tant que directrice ? Ou est-ce que, là, pour le coup, ça s'impose sur ces deux romans, presque un petit peu par hasard ? Moi, si Audrey m'avait dit, ah, ben, je voudrais que tu me fasses de l'héroïque fantaisie, avec de la testostérone, des haches et des grands poursuites, et des dragons, ça m'aurait un petit peu gonflé. Je lui aurais dit, arrête, ça me rappelle le boulot. Et, non, moi, ce qui m'amusait, c'était de faire quelque chose de différent, d'un peu plus décalé. Dans fantaisie, ce que j'aime, c'est fantaisie, une E, et de pouvoir vraiment... Ce qui est intéressant dans la fantaisie, c'est de prendre notre monde moderne, de le décaler et de le parodier, ce que fait très bien Pratchett, ce que j'ai la prétention de faire un peu à travers les trolls de Troyes, c'est, en fait, faire référence à notre monde Cégé, ou à travers Éco. C'est une façon de prendre un peu de distance, d'inverser l'angle, et de montrer notre monde à travers un prisme amusant, évidemment, parce que moi, je suis là pour faire rire, pour faire rire, et glisser quelques petites graines de réflexion pour les gamins derrière. Et c'est ce que le roman me permet de faire beaucoup plus facilement, quand même, que la bande dessinée, qui, elle, doit, comme je le disais tout à l'heure, avoir ce rythme enlevé en permanence. On ne peut pas se poser de la même manière en BD. Donc, tu as aussi les 48 pages qui te... Il y a les 48 pages, mais les 48 pages sont compensées par le fait qu'on peut faire des séries. Mais là, non, pour moi, il était hors de question de faire un roman bourrin de fantaisie, de base. Non, j'avais envie de faire autre chose. Alors, c'est vrai que, par rapport à la collection, moi, j'ai quand même derrière une volonté éthique, et même, je crois qu'on peut dire, humaniste. Mais j'en parle pas nécessairement à mes auteurs, mais... Mais pas chiant, hein ! Non, mais de toute façon, j'en parle pas nécessairement à mes auteurs, c'est juste que... Quand elle dit éthique, humaniste, après, on a l'impression que c'est des bouquins bio avec du tofu. Non, non, c'est pas ça. Ça peut être un argument marketing, on peut rajouter. Il n'y a pas de tofu dans le souper des bénéfices, mais... Non, c'est surtout qu'en fait, souvent, les auteurs qui ont justement un univers puissant, ils ont aussi des idées à défendre et quelque chose à raconter, en fait. Et c'est vrai que, par rapport, je pense, aux bouquins qui sont sortis, et même ceux qui arrivent... Alors, après, chaque auteur a un peu sa chapelle à défendre, à son propre lot d'idées qu'il veut défendre. Mais, justement, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse chez Bad Wolf, c'est que les auteurs arrivent avec un univers déjà défini, avec une force aussi, et un caractère affirmé. Et je pense que ça se retrouve dans les livres, et c'est ce qui fait que la collection est ce qu'elle est, et qu'elle va encore se renforcer. Bon, je crois qu'une des caractéristiques de Bad Wolf, c'est d'avoir affaire à des auteurs qui sont tous débutants en termes de premier roman, et qui ne sont pas du tout débutants en tant qu'auteurs, on a tous des carrières d'auteurs avant. Et là, enfin, on passe au roman. Alors, même si là, il y a Alex Evans qui arrive, qui n'est pas du tout une débutante dans le roman, mais... Oui, bon. C'est vrai que les trois premiers, oui, c'est vrai. Je voulais revenir, je ne vous ai pas encore posé la question, l'idée de départ, la fameuse question. Est-ce que vous pouvez chacun me donner l'idée de départ de vos deux romans ? Ah, la première intention. Alors... Je peux poser une autre question, le temps que vous venez de réfléchir ? Non, moi, c'est vrai qu'à la base, j'avais cette idée d'un démon qui était sous une ville, et je m'étais dit, voilà, il faut un mécanisme pour le faire sortir de là, et je me disais, ça serait, en fait, il ne faudrait pas qu'il y ait un certain nombre d'âmes, et puis du coup, enfin, en filant le temps, je me suis dit, ah, mais du coup, en fait, je peux faire une ville prison où les gens n'ont pas le droit de sortir, donc le chiffre ne peut que monter, et pour gérer tout ça, je vais créer un personnage qui aura un dilemme, quand il y a un terrible, une terrible épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est qu'en fait, elle, elle sait ce qui se passe, mais elle ne peut pas le dire, elle est obligée d'éliminer la population pour faire redescendre sans faire le chiffre, sauf qu'en fait, elle n'est pas du tout sanguinaire, qu'elle, elle voudrait ne pas faire ça, mais qu'elle est quand même obligée de, grosso modo, de se coltiner la merde, quoi, et en plus, elle est évidemment complètement détestée, donc elle en a beaucoup sur les épaules. Le beau rôle, quoi. Oui, le beau rôle. J'aime bien les rôles un peu tordus, pénibles, j'aime bien les rôles de, d'ailleurs, il y a plusieurs personnages comme ça dans le roman, j'aime bien le rôle de grosse emmerdeuse au grand cœur, mais ça ne se voit pas trop, ça me correspond bien, je crois. Et pour toi ? Pour moi, comme très souvent, c'est deux idées qui n'ont rien à voir et que je mélange. Ça m'a souvent réussi, je ne le fais pas exprès, d'ailleurs, en la plupart du temps, mais d'une part, j'avais envie de faire un polar, donc c'est quand même un polar dans un univers de fantaisie, mais c'est avant tout une enquête policière, et en même temps, j'avais cette histoire de magie, j'ai beaucoup, à travers ma carrière, réfléchi à des manières différentes de traiter la magie, parce que moi, le grand magicien en cape, le Gandalf qui balance des boules de feu, il est très bien, il existe, mais il ne m'a jamais trop fait marrer. Donc, sur le monde de Troyes, j'avais trouvé ce truc où chacun a un pouvoir magique un seul. Là, je me suis dit, la magie, ça pourrait être sympa si c'est quelque chose qui n'est réservé qu'aux artistes, et aux artistes doués et talentueux. Alors, en l'occurrence, j'ai pris un cuisinier, parce qu'il y a eu une petite provocation à considérer la cuisine comme un art, j'évoque un peintre qui, lui aussi, peut provoquer de la magie par son talent, pourquoi pas dans, si je continue d'autres bouquins dans le même univers, il peut y avoir un musicien, mais la magie ne vient qu'à travers ses artistes. Donc, j'avais ce thème-là, et j'avais, donc la cuisine, évidemment, qui en découlait, et j'avais mon polar derrière. Donc, pour lier polar et cuisine, il fallait donc qu'il y ait une embrouille sur les denrées alimentaires, et puis après, les choses se sont enchaînées assez naturellement, et comme tout ça a été beaucoup trop simple et beaucoup trop clair, j'ai rajouté des paradoxes temporels au milieu pour simplifier les choses. Justement, je fais une parenthèse, la magie, ça vous sert à quoi en tant qu'auteur ? C'est-à-dire, une espèce de pouvoir, est-ce que ça permet de mettre des situations improbables, ou au contraire de révéler des choses, des caractères ? Déjà, la magie, c'est super cool, quand même. Il faut le dire, à quoi ? C'est un majeur de la magie, c'est hyper cool. Pour moi, la magie fait quand même partie de l'essence de la fantasy, elle fait partie des bases. Il y a beaucoup de gens qui définissent la fantasy comme un truc avec des dragons. Moi, je n'ai pas de dragon dans cette histoire, et je pense quand même avoir fait de la fantasy. D'ailleurs, on aurait peut-être dû mettre ça sur le bandeau. C'est ça, la fantasy sans dragon. Sans dragon. Pour moi, la magie, oui, ça, c'est l'essence de la fantasy, parce que de la fantasy sans magie, je cherche des exemples au fur et à mesure que je parle, mais je ne crois pas en avoir vu beaucoup. Même dans Conan, le vieux Conan de Howard, il y a quand même des moments de magie. La magie, c'est le fantasme ultime quand même pour énormément de gens, c'est-à-dire pouvoir dépasser nos capacités physiques, nos capacités intellectuelles, émotionnelles, et avoir une emprise sur le réel de façon différente. Donc, ça fait partie des éléments fantasmatiques. Mais après, on complique tout, parce que sinon, c'est trop simple, évidemment, mais on a des tas de règles qui font que ça devient hyper compliqué. Mais pour moi, mes fondements de la fantasy sont moins tolkieniens, parce que ce n'était pas du tout ma culture, à la base, Tolkien et Jeux de Rôles. Ils sont dans les mythes gréco-romains, dans les contes de Grimm de Perrault, et il y a toujours de la magie. Il y a des ogres, des haricots géants, un type qu'on enchaîne un rocher parce qu'il a volé le feu et on lui fait bouffer le foie par un piaf et ça repousse tous les matins. Tout ça, c'est de l'héroïque fantasy. Moi, quand j'étais plus jeune, je ne lisais que du conte. J'en ai bouffé toutes les sauces, des contes du monde entier. Je préparais des contes de Célande pendant des heures, enfin, des contes russes. D'ailleurs, dans les poisons de catharses, il y a une isba à pâte de poule qui, en fait, normalement, est la demeure de la Baba Yaga. Alors là, pour le coup, j'en ai vraiment fait une maison avec un esprit de poule qui picore le sol. Et les contes suisses ? Non, les contes suisses. Les contes bretons, un peu. Mais donc, voilà. Et oui, c'est vrai, il y a de la magie partout. C'est des influences qui sont littéraires, même, pas seulement de fantaisie. Votre regard croisé sur le bouquin de l'autre. Qu'est-ce que tu dirais du bouquin de Christophe et inversement ? Alors, pour moi, c'est encore différent parce que je suis l'éditrice. Donc, en plus, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dessus. En fait, elle l'a écrit. Disons le vrai. J'aime énormément le souper des Maléfices. Pour le coup, je sais que c'est ton seul roman, mais c'est un de tes meilleurs bouquins. C'est ton meilleur roman. C'est mon meilleur roman. On peut le dire. C'est ça qu'on aurait dû mettre. Pour le coup, je trouve que c'est du grand Arleston. C'est-à-dire que c'est un roman où il y a tous tes côtés positifs qui sont vraiment poussés à leur sommet. En plus, tu as eu la place de t'étendre. Tu as eu la place de pousser tes personnages jusqu'au bout, de mettre tout l'humour que tu voulais mettre. En plus, pour le coup, ton intrigue, elle est quand même à la fois très simple à suivre, mais quand même très complexe. Et donc, je le trouve vraiment brillant, en fait, ce roman. Je suis très, très fière qu'il soit dans la collection de Dray. Je suis content d'avoir une éditrice qui apprécie à ce point mon travail. Quant à moi, le roman de Dray, je l'ai lu, dévoré, avec un très, très grand plaisir parce qu'à la base, je suis fan de Pratchett, ce qui ne surprendra personne, et que j'ai retrouvé, non pas du Pratchett-like, mais un esprit, par contre, très français. Il n'y a pas l'aspect anglo-saxon de Pratchett, que j'aime beaucoup, mais je n'aime pas que les Français fassent du faux anglo-saxon. Et là, j'ai retrouvé vraiment, à travers une ligne narrative qui est impeccable, un humour et des références qui m'ont fait mourir de rire à chaque page. Et je me suis tout de suite senti à l'aise dans le bouquin. C'est un bouquin où je suis rentré dès les premières pages et que je n'ai pas décroché parce que j'avais oublié que je connaissais l'auteur. C'est le bon signe. C'est les bouquins qu'on lit. Quand on a écrit autant d'albums de BD que moi, par exemple, et que j'ouvre un album de BD, 9 fois sur 10, je n'arrive pas à le lire parce que je ne vois que les ficelles. Et il y a la 10e fois où je rentre dedans et j'oublie complètement et je redeviens mes gamins. Là, pour ce roman, je suis très vite redevenu le gamin et j'ai complètement oublié de prendre des notes comme Audrey m'avait demandé de le faire en me disant, tu regardes s'il y a des petits trucs qui vont te battre, tu me signales et tout ça. Très vite, j'ai posé le crayon et je tournais les pages. T'es nulleurope éditeur de toute façon. Je voudrais qu'on termine juste sur deux petits mots. Un mot sur le Anastérie, si tu peux nous le présenter et puis parler d'Alex Evans qui arrive en février. Anastérie, c'est un roman formidable. Anastérie, c'est un roman qui est très différent des deux d'autres justement parce qu'il est beaucoup plus sombre mais il est surtout très brillant, très intelligent au sens propre du terme parce que pour moi, c'est carrément un roman qui est sur l'intelligence en fait. C'est l'histoire, ça se passe dans une fantaisie dans des baronnies, c'est très médiéval avec beaucoup de cavaliers, etc. Il y a plusieurs baronnies. On comprend qu'il y a un monde extérieur qui est immense et qui est un monde sauvage et en fait, il y a cette espèce d'îlot au milieu qu'ils ont appelé d'ailleurs civilisation et ce qui est très prétentieux, Isabelle est très très claire là-dessus. Et en fait, il y a le héros et son ami, donc le héros qui est fils de baron et son ami qui sont envoyés un peu en punition espionner un baron voisin, donc le baron d'Anastérie. Et bon, en fait, le père pense qu'ils ne vont rien ramener, c'est juste qu'il veut punir son gamin et lui a dit, allez, va faire ton boulot, essaie d'espionner un peu. Et en fait, le fils vient d'une baronnie qui est un peu moins éclairée qu'Anastérie et est assez jaloux de cette baronnie qui est la plus éclairée, la plus riche, la plus tout. Et en plus, son ami qui est avec lui, il trouve en effet qu'Anastérie est merveilleuse, incroyable, etc. Et ça fait tellement de superlatifs qu'en fait, ça l'agace prodigieusement et il veut trouver la faille. Et c'est son truc. Et le problème, c'est que justement, tout le monde va m'entendre parler de ce qu'il veut faire et tout le monde va lui dire, bah, tu veux chercher la faille ? Bah, vas-y, cherche-la. Et en fait, tout le monde l'aide. Et il trouve ça encore plus pénible. Et donc, du coup, il y a des règles qu'il ne faut pas transgresser et il va les transgresser. Et en fait, il va mettre un jour des secrets qu'il n'aurait jamais fallu révéler. Et il va devoir choisir entre son honneur et la raison. Et c'est en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un héros qui se remet sans arrêt en question, en fait. Et il est bourré de préjugés, mais il a conscience qu'il est bourré de préjugés. Et en fait, il passe son temps à essayer de se remettre en question, mais c'est extrêmement difficile. Et le personnage est très brillamment écrit. Et d'ailleurs, c'est vraiment un roman sur l'intelligence, parce qu'il y a le fameux concours de rhétorique qui, moi, je trouve, est un passage absolument incroyable où, en fait, il y a vraiment une arène avec les deux héros qui s'affrontent. Et puis, quand ils tombent dans des billets argumentatifs, ils sont sanctionnés immédiatement. Il y a des sanctions. Éric Zemmour serait viré du premier coup. Et le public, qui en plus est un public hyper éduqué, justement, met des billes dès qu'il y en a un qui marquait un peu des points. Et donc, voilà, c'est vraiment un roman sur la réflexion, la façon dont on réfléchit. C'est très politique aussi. Et c'est vraiment brillant. Et en plus, la révélation est super. Enfin, l'histoire est top par derrière. Très bien. Et un petit mot sur Alex Evans qui arrive. Alex Evans. C'est un roman très, très différent encore. Sorcière associée qui arrive en février prochain. Donc là, ça se passe dans... Alors, Alex Evans, elle, elle a très à cœur de défendre une fantaisie qui ne ressemble pas à la fantaisie qu'on connaît, c'est-à-dire pas sur le traditionnel monde occidental avec des héros toujours blancs, etc., avec l'épée à la main, etc. Donc là, elle, elle a déplacé son monde dans un espèce de port qui serait entre un port indien et un port... C'est un côté un peu Hong Kong. Et donc, c'est dans un monde où en fait, la magie disparaît cycliquement et réapparaît. Et à chaque fois qu'elle disparaît, elle disparaît plusieurs siècles et donc les gens sont obligés de développer leur monde puisqu'elle disparaît d'un coup. Ils développent leur monde sans la magie et au moment où elle est réparée, ils sont obligés de se réadapter à elle, ce qui est quand même assez compliqué. Et donc, il y a des nouveaux métiers qui se créent. Et donc, il y a ces deux sorcières qui sont associées dans un espèce de cabinet occulte où elles résolvent régulièrement des intrigues. Elles sont appelées pour ça. Ce sont ces deux personnages qui sont extrêmement différents l'un de l'autre et ça, c'est très très riche. Et donc, il y a un vampire. Alors, le vampire dans les mondes d'Alex Evans, en fait, c'est juste des esprits qui viennent d'un autre univers qui sont transportés dans des cadavres, donc ils ne sont pas du tout de l'amour, mais ils sont très intéressants. Et donc, il y a un vampire qui débarque, ils sont extrêmement dangereux, extrêmement puissants. Donc, les sorcières sont un petit peu effrayés. En fait, il leur explique qu'il ne veut pas rester dans ce monde, qu'il n'a rien à faire, qu'il ne veut pas être là, mais qu'il s'est retrouvé transporter dans un cadavre et il ne sait pas pourquoi ni comment. Il voudrait bien qu'elles enquêtent là-dessus parce qu'il aimerait bien repartir. Et donc, en fait, l'histoire démarre comme ça et tout de suite, ça va aller très très vite. En fait, c'est très riche et très foisonnant comme univers. C'est passionnant. Super ! Ce sera un joli monde de la fin. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.